On n'était pas parti longtemps quand même. On va se retrouver dans quelques instants pour parler avec François. D'une marque, d'une grande marque. Vous allez voir, il y a peut-être de trucs à découvrir sur la marque. On parlera en même temps avec lui. D'autres marques qui sont sur le salon. Et des trucs qui sont vraiment totalement iconiques. Nous sommes en direct live au salon PAVS. Ici, tout près de la tour Eiffel, avec plein d'invités. Et surtout, un public. Et ça, ça change tout. Là, il y a un public. Là, il y a de la vie. On n'est pas comme ça. Là, on a passé. On est de retour. Et voilà. J'ai eu de la chance quand on n'était pas là. Allez, c'est parti. On va parler un public avec François. Qu'on applaudit. François. Merci pour lui. Salut, mon poupé. François, tu vas bien ? Je vais très bien. Alors, François, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu représentes quelle marque ? Parce que là, je vois Audio Research, mais tu n'es pas ici que pour ça. Tu es omniscient. J'ai vu ta photo à l'entrée du salon. François. C'est vrai, en fait. Oui, mais elle est là. Oui, oui, oui. Donc, on représente Europe Audio Diffusion. Nous sommes le distributeur, effectivement, d'Audio Research depuis un peu plus de 42 ans, 43 ans, quelque chose de ce genre-là. Un petit moment. Audio Research, on va dire la société est née, quelque part, par l'importation d'Audio Research, par la distribution d'Audio Research et de Maniapan. Les panneaux. Ah, les panneaux. Maniapan. On a parlé de panneaux comme ça, il y a. Puis, là-dessus, on a rajouté, au fil du temps, d'autres marques qui sont venues se greffer à notre catalogue de distribution, dont Macintosh, dont on a une petite démonstration. On va parler tout à l'heure. Juste à côté, on va en parler tout à l'heure. De Mac. Puis, Sonius Faber, puis Wilson Audio, puis d'autres marques de câbles. On fait notamment aussi la distribution des caissons REL, dont on avait parlé ensemble il y a quelque temps. Oui, tout à fait. La distribution de Lindorf pour les produits avec la correction active, dont on avait fait un petit topo, il me semble, il y a deux ans aussi, une dernière interview. Voilà, pour les grandes, grandes lignes. Mais le sujet du moment, je crois que c'est... Et avant que tu continues, je veux dire un truc, parce que pour Sonius Faber, on a, sur la chaîne sonvide.com, un reportage complet, justement, qu'on a fait grâce à toi, de rentrer dans les coulisses de Sonius Faber, voir comment qu'il y a cette boîte, après tout, parce que le nom n'est pas forcément connu. On va se carrément faire à la main et tout. On a plein de trucs dans cette vidéo qui sont absolument dingues. Et si c'est intéressant, si vous pouviez regarder cette vidéo de Sonius Faber, ça serait super cool. Et là, tu me parlais donc d'Audio Research. Moi, je t'avoue franchement, je suis très franc, et puis bon, j'ai toujours été très transparent comme gars, c'est pas l'entité que je connais le plus. Donc, si tu pouvais, déjà, à la base, toi, François, essayer de me dresser le tableau de ce qu'est Audio Research, je crois que ça aiderait peut-être les gens ici à bien situer l'entreprise. Là, tu montres un produit, c'est vrai, je vois directement le level. Je le vois, le level. Il est clairement exprimé. Mais qui est Sonius Faber, cette boîte ? Audio Research. Oh là là là. Donc, qui est donc Audio Research ? Voilà. Alors, Audio Research, et s'il fallait résumer Audio Research, on a un bel exemple du résumé qui se situe ici. C'est l'électronique à tube, qui a cette petite nouveauté, qui s'appelle le I-50, en hommage simplement à l'anniversaire qu'on vient de fêter pendant le Covid, d'Audio Research, donc qui vient de fêter ses 50 ans. 50 ans, c'était quelque part le début du transistor, donc le tube était presque mort. L'idée, c'était, le transistor est quand même né. Vas-y, prends des notes. Non, mais ce n'est pas ça, je n'ai pas de catalogue, si je peux te poser une petite colle en même temps, il y a un tube que tu ne sais pas, on userait beaucoup. Sinon, Pépé ne serait pas Pépé, c'est ça. Vas-y, parle-moi de l'autre tube. À l'époque, le transistor était, enfin le tube a été, le transistor, je vais y arriver, a été fait pour remplacer le tube, et un monsieur qui s'appelle Bill Johnson, qui était le fondateur d'Audio Research, a trouvé tout de suite qu'il y avait quelque part des failles dans le principe du transistor, et que finalement, le tube n'était pas si mort que ça. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le nombre d'amplis ou d'électronique à tube que l'on voit encore sur le salon aujourd'hui. C'est le salon, on peut les voir, justement. Est-ce que toi, avant de couper la parole, parce que c'est bien, je suis à délicieux, est-ce que toi, parce qu'au fur et à mesure, j'ai oublié, autant j'ai oublié, est-ce que toi, tu peux nous donner un petit peu la différence, tu vois la question arriver, entre... Je la devine. Oui, tu la devines, parce qu'en plus, tu as des produits hybrides chez Macintosh qui sont entre les deux mondes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me trouver, qui me disent, les couleurs, c'est quoi alors ? Moi, il y a des gens qui ne sont pas forcément dedans, ils les amplis à tube. Pourquoi un tube, dans un monde où, justement, on a beaucoup de transistors, miniaturis et autres ? Tu peux nous expliquer quelle est l'essence, la philosophie du tube en audio ? La philosophie, le tube, c'est peut-être un des éléments les plus injustes, on va dire, les plus... Mathématiquement, ce n'est pas quelque chose qui correspond à ce qu'il faudrait avoir en termes de... Et pour autant, on a beau faire tout ce qu'on veut le mesurer dans tous les sens, il est plein de défauts, il est rempli de défauts le tube, mais il apporte ce grain, cette petite saveur, cette petite nuance que seul, finalement, le tube, on arrive à faire avec un tube. On n'arrive pas par le transistor, on n'y arrive pas ou mal par l'amplification numérique, même si on a fait énormément de progrès, mais le tube apporte encore, quelque part, ces défauts qui sont, encore une fois, peut-être très faux, mais qui nous plaisent, qui sont très, très agréables. C'est une chaleur, c'est un côté analogique, très analogique, évidemment. Tu as fait penser entre le CD et le vignet, ce que tu me dis, et on retrouve les idées. On retrouve beaucoup de similitudes et des idées dans ces parallèles-là. Il y a vraiment ce grain que seul le tube, finalement, s'est apporté. Tout à l'heure, tu as évoqué le sujet des hybrides, notamment chez Macintosh, qui sont un vrai succès. La préamplification est très souvent à tube parce que, justement, elle apporte ce grain, cette patte, cette matière que, finalement, seul le tube sait faire. On l'associe avec du transistor pour la puissance, pour le côté énergique. C'est ça pour le coffre derrière. Mais le tube reste encore, quelque part, une valeur sûre, même dans les amplis de guitare. On est très, très loin des électroniques qu'on a là. Mais on retrouve, et je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de musiciens qui veulent absolument conserver cette patte du tube. Et on est tous amoureux de ça. Autre question, quand on a un tube, est-ce que les gens considèrent que l'ampli, d'abord, a une durée de vie absolument d'aise ? Est-ce que les tubes s'essoufflent ? Est-ce qu'il faut en changer ? Si les gens disent, voilà, moi, j'ai un super ampli à tube, ça coûte combien de changer un tube, voire deux ici, si ça explose en plein vol. Ça se passe comment ton affaire, François ? Alors, un tube, effectivement, sur les tubes, ce qu'on appelle les tubes de puissance, que vous voyez généralement sur les gros tubes qui sont ici, effectivement, ont une logique d'usure. De la même manière qu'un pneu de voiture ou qu'un moteur, quelque part, va s'user, un tube va s'user au fil du temps. On parle d'une manière très générique, ça oscille entre 3 000 à 4 000 heures globalement d'utilisation. Donc, ce n'est pas de l'instantané. Est-ce qu'on sent la décroissance à l'audio ? On sent très clairement ça se dégrade. On sent vraiment un son qui devient un peu lent, un peu mou, un peu, ça manque clairement d'énergie. C'est que les tubes sont en fin de vie. Ce n'est pas compliqué du tout. On change les tubes, on les remet. On a un petit réglage de biase pour s'assurer simplement que le niveau, c'est valable pour à peu près tous les amplis qui fonctionnent à tube. On a juste ce petit réglage à faire. C'est de l'entretien, au même titre qu'on va entretenir un moteur de voiture. Et encore une fois, cette patte, cette matière que seul le tube sait faire. Mais là, on parle un petit peu des hybrides. on est sur un intégré pour le coup totalement. Là, on a et la puissance et la partie préamplification qui est à tube. Ça, c'est une toute nouveauté qu'on présente ici et un prototype. Les premiers devraient arriver probablement sur décembre. On est sur un retour d'Audio Research. J'insiste là-dessus sur l'entrée de gamme chez eux. Je te vois arriver. On est sur un produit pas cher. Je sais que tu n'es pas encore à taquille sujet. La différence par rapport au joyeux biped qui était avant toi ici, c'est que là, je vois directement, donc je sais. C'est-à-dire que j'ai l'identité de la bestiole de l'Ouest qui est là. Je vois les tubes, je vois la fabrication, je vois le côté où vous êtes mis à deux pour le porter. On va arrêter le délire. Je me doute que ce n'est pas 300 euros le ticket d'entrée. Mais c'est une philosophie. Et s'il y a bien un endroit actuellement sur cette planète où on peut présenter ce type de produits, c'est bien ici. Donc c'est normal. Balance le prix. On est sur Audio Research. Donc on est sur des produits évidemment, la marque l'impose quelque part. On est à 6 000 euros l'intégrer. Ce qui pour Audio Research est dans le cadre dans lequel il travaille, c'est relativement pas cher. Oui, c'est ce que j'ai chez nous. C'est presque abordable. On est à 5 chiffres. J'avais pensé à 5. On sait faire aussi. Mais je m'en doute. C'est bien ça qui m'inquiète. Mais c'est bien. Non mais là, je sais bien sûr que pour tout le monde, un truc qui coûte 6 000 euros. On est d'accord pour 99,X% de la population. C'est trois téléviseurs au LED. Je ne sais pas moi. Mais on est sur un produit qui est vraiment fait à la main. On est à cheval. On n'est plus du tout dans l'artisanat. On n'est pas dans l'industrie de masse où on veut sortir de la ligne de production avec du quantitatif. Voilà. On est vraiment à cheval sur les deux. Typiquement, un produit comme ça en fin de chaîne de production est systématiquement écouté. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de fabricants qui le fassent. Chez le Mac, ils le font pour certains produits ? Chez le Mac, ils peuvent le faire sur certains produits, pas sur tous. Mais celui-ci, y compris, c'est le bébé sur Audio Research, on est vraiment sur un produit qui reste dans le cadre de la ligne de production de ce que l'on sait faire habituellement et c'est vraiment un produit qui est écouté. Chaque produit est écouté. Écouté et tuné. Donc, c'est un problème. Il est tuné, il est ajusté pour que ça corresponde à ce que les gens souhaitent. Alors, moi, j'ai une autre question parce qu'une fois, je te dis, je connais très très mal Audio Research. Est-ce que toute la gamme Audio Research sont des tubes ou il y a des choses qui ne le sont pas ? Au jour d'aujourd'hui, on n'a que du tube. Que du tube. On a eu par le passé quelques pré-emplis à tube et remplis à transistor. Au jour d'aujourd'hui, on n'est que sur le tube et c'est vrai que ce qui incarne Audio Research, c'est cette culture du tube, encore une fois, mais qui découle de leur historique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris le parti pris du tube à un moment où le transistor était censé prendre son envol et eux vont vraiment continuer à cultiver cette culture autour du tube et à le faire perdurer. Mais c'est absolument passionnant. Alors, une question de Béossien, quand on a ça, on met quoi derrière ? Parce que c'est quand même toi qui es un grand professionnel, je te connais quand même depuis 20 ans. Avec quoi on marie ce type de produit ? C'est les gens qui doivent dire le tarif, c'est une chose qu'on met à part, c'est la passion, la musique, on a envie de vivre ça, on a envie que l'électronique, on l'oublie, donc on achète ce produit. Mais avec quoi on associe ça ? Pour le coup, c'est vraiment, on a des analogies très parallèles avec l'univers du vin que je prends souvent en parallèle. Il n'y a pas une bonne, évidemment, il faut une paire d'enceinte, on est d'accord. Il n'y a pas vraiment de bon mariage ou de mauvais mariage. C'est très souvent une question de goût, d'appétence. Il y a des choses qui sont très récurrentes. Mais pour le coup, je ne peux que recommander, il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais te faire transmettre à travers un écran, à travers une vidéo, c'est l'expérience du son. Et typiquement, ce genre de salon auquel nous participons est vraiment fait pour ça. Venez partager, faites l'expérience, c'est quelque chose que seule l'expérience pourra vous transmettre. On ne peut pas, on peut vous raconter ce qu'on veut, on ne peut pas vous transmettre ça. Donc, après, une paire d'enceintes en particularité, je vais faire exprès de ne nommer aucune paire d'enceintes, je te vois arriver. Mais non, parce que ça aurait été malin. Les gens, ils sont ici, ils sont dans le coin, il y en a qui nous regardent sur leur smartphone, ils pourraient peut-être aller quelque part et pas ailleurs, aller voir Focal, leur dire, oh là, je vous ai vu deux fois tout à l'heure, je vous ai vu en même temps ici chez Audio Research. Ça aurait été plutôt sympa pour son copain quand même un petit peu. Très copain en plus, mais pourquoi pas une paire de Focal et pourquoi pas une toute autre marque, il n'y a aucun souci. Mais encore une fois, faites l'expérience. C'est vraiment ce qui est important à retenir, c'est de faire l'expérience. Faites confiance à vos oreilles, il n'y a pas de mauvais son ou de bon son quelque part, il y a simplement des choses que vous allez aimer d'autres moins. Faites vraiment confiance à vos oreilles. D'accord. Alors, encore une petite chose, là sur ton stand, tu as donc des démonstrations et tu as des produits, moi j'ai rêvé devant certains Macs que tu avais, je suis obligé d'en parler, je suis désolé. Bien sûr. Parce que pour moi, tu es quand même Mac, j'en ai vu encore des merveilleux, j'ai vu des trucs, j'avais des yeux qui sortaient comme ça, j'ai vu Maître Géant, c'est gigantesque. Tu as des nouveautés sur ton stand, sur Mac ou des trucs qu'on n'aurait pas encore fait ? On a des nouveautés, on a des produits dont il me semble qu'on a parlé ensemble, mais ça on va vérifier peut-être un peu plus tard. Par contre, on peut-être parlait de la démonstration qu'on a mis en place. On vient de passer deux ans compliqués, on le sait tous. Et on avait un peu, le salon c'est un peu aussi une fête et on avait quelque part envie de se faire plaisir, commencer par nous, mais aussi de partager. C'est aussi quand même un vrai moment de partage. Donc l'organisation du salon, on nous a dit « Soyez sympa, faites-nous un peu. » Mais il faut qu'on mette un peu des étoiles. – On soit un peu enjaillés par ce que vous faites. – Oui, sinon… – Allez, vas-y, enjaille-nous. – Du coup, on a sorti un système un peu plus-plus. – Je sais, pendant que tu me parlais, je disais, pourquoi tu commences ? – Non, 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 non. – Mais non, mais c'est la vie, c'est beau, le son, c'est la passion. – On se fait vraiment plaisir, donc on a pris une grosse paire d'enceinte chez Lilium, pardon, c'est une super qui s'appelle la Lilium, qui n'est pas le très très haut, mais on est déjà dans les très hautes gammes et sur lequel on a fait une tri-amplification, c'est-à-dire qu'on a trois blocs mono en gros par canot. – Ah, carrément. – Donc on a 300 watts à tube dont on vient de parler rapidement pour le haut du spectre, puis 600 watts transistors pour la partie grave de l'enceinte et 600 watts pour l'extrême grave avec des amplis qui s'appellent les Macintosh MC901 dont il me semble qu'on avait parlé, qui sont dans le même châssis, 300 watts tube et 600 watts transistors. – Ça va être léger ça encore. – Non, mais j'ai 75 kilos. – J'ai envie d'aller écouter demain. – 75 kilos, donc on t'attend demain soir pour venir nous aider avec grand plaisir. – Vous allez bien. – Donc c'est votre petit truc ici ? – C'est notre petit truc un peu rigolo, histoire de marquer le goût, histoire de faire la fête. Voilà, c'est quand même un drôle pour ça. de toutes ces vidéos, c'est quand même le retour actuellement du contact avec le public, avec les gens. C'est le moment où on doit faire des écoutes, on va les faire ici. – Ça fait une journée et demi qu'on a ici, je suis épaté et c'est avec un immense plaisir que je retrouve des gens qui passent leur temps à nous dire merci. C'est juste extraordinaire. On vient, encore une fois, c'est un cadeau qu'on se fait mutuellement parce que ça fait deux ans qu'on n'a rien pu faire parce que la conjointure – On peut le dire, on devait partir il y a un an, enfin même plus. – Il y a un an et demi. – Il y a un an et demi, on devait partir faire un reportage chez McIntosh directement à New York. – À New York, oui. – Et on avait presque les billets. – On avait les billets. On avait les billets et à trois semaines du départ, – Trois semaines avant le décollage de New York, on a eu le début du Covid. – En février et voilà, mars, on était tous confinés donc tout s'est arrêté. Mais donc du coup, l'idée c'était vraiment de venir faire une fête ici, oui, on est d'accord, c'est un gros système. Oui, ça coûte de l'argent mais c'est surtout du plaisir et voilà, d'avoir les gens qu'on a quasi une démo sur deux où les gens nous applaudissent en fin de démo. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? – On retrouve un truc ? – C'est juste génial. – On ne pouvait pas faire ça avant. – Donc voilà. – Alors la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va faire l'année d'après ? – Et bien on va faire mieux. – Ça va être un peu plus compliqué. – De toute façon, j'ai proposé le débarque de pole dancing et tout, on va faire un truc ici, on va faire quelque chose encore. Mais non, mais c'est déjà… – Ton pole dancing demande à voir, je prends. – C'est déjà une renaissance. Ça qui est important c'est que les gens reviennent et voient tous ces matos et puissent participer. – C'était vraiment l'idée, c'était encore une fois, c'est vraiment une fête et merci, merci de faire un deuil aux copains qui organisent le salon et c'est une super fête et merci de l'avoir fait parce que c'est génial. – Je pense, sans savoir ce qui se passait en coulisses, qu'ils ont quand même dû hésiter un peu, on était quand même encore doucement à la sortie de quelque chose et je pense que sincèrement on ne pouvait pas attendre une année de plus parce que même le CES ils sont un peu… Las Vegas ils se sont dit mais ils le font quand même. – L'air de rien, on est le premier européen à avoir remis les voiles en route et c'est top quoi. – On est le premier salon européen et on est très très content de le faire. et ça c'est vraiment une merveille. Alors moi je voulais te remercier d'être venu ici pour nous parler et je dis aux gens allez si vous avez encore le temps te voir voir ces bêtes électroniques. – Nous voir nous et venir voir tous les gens qui explosent sur place et tous les copains du métier c'est vraiment… on est là pour ça on est là pour vraiment vivre une expérience. – Voilà, une renaissance on redécouvre ce qu'on a pas dû partir. François en t'applaudis merci beaucoup. – C'est bon copé ? – Merci, merci. – Merci, merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, donc là on va reprendre un petit break encore pendant 5 à 10 minutes pour avoir une autre session avec des gens aussi extraordinaires que François et les gens de Focal. je vous rappelle tout à l'heure il y aura également les gens de Panasonic il y aura la ZRTV avec iSense c'est la première fois que je vais recevoir iSense ici en plateau donc il y a aussi de l'émotion Panasonic ici je n'ai jamais réussi à les interviewer ici donc finalement le retour le vrai retour et ça c'est que du bonheur et merci au public merci à vous. – Merci. 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 – Merci.